Le prince Harry aurait mieux fait de pondérer ses propos. Dans sa série Netflix consacrée au Inuitus Game, le duc de Sussex s'est violemment payé les médias britanniques. De quoi provoquer la colère de plusieurs militaires, dont un qui était un précieux allié. Les soutiens officiels du prince Harry n'étaient déjà pas bien nombreux. Mais le duc de Sussex vient de perdre l'un de ses plus fervents amis. La raison ? Ses déclarations dans sa nouvelle série Netflix consacrée au Inuitus Game. Une fois n'est pas coutume, l'époux de Meghan Markle a profité de cette tribune pour critiquer violemment la presse britannique. Et notamment le peu d'écho médiatique qu'ont eu les blessés de la guerre en Afghanistan, selon lui. Alors que nous décollions, le rideau devant moi s'est ouvert et tout ce que l'on pouvait voir était un hôpital aérien. Trois jeunes soldats tous enveloppés dans du plastique et leur corps en morceaux, s'est souvenu l'ancien pilote d'hélicoptère. Point. En descendant de l'avion, j'étais en colère contre ce qui était arrivé à ces guerres. J'étais en colère parce que les médias n'en parlaient pas. Mais les souvenirs des blessés de guerre sont bien différents. Notamment ceux de Ben, aujourd'hui âgé de 36 ans. Je le soutiens depuis 15 ans. Je l'ai toujours défendu, mais cela ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tout ce qui sort de sa bouche. Sur ce point, le duc de Sussex se trompe, a-t-il affirmé auprès du Sun. Selon lui, les médias britanniques ont couvert les histoires des anciens combattants. L'un des seuls points positifs après la blessure a été le soutien que les médias ont apporté aux troupes, a-t-il même ajouté. En 2008, Ben a été gravement blessé après avoir été touché par une bombe lorsqu'il était déployé avec le prince Harry. Après leur retour en Angleterre, les deux hommes sont restés très proches. Le prince Harry violemment pointé du doigt Ben, qui a perdu sa jambe droite et son bras gauche, a eu besoin de dix mois de réadaptation à l'hôpital militaire Edley-Cours de Seury. J'ai vu Harry de nombreuses fois au fil des ans. Il m'a apporté de la bière et des cartes guérissées bientôt lorsque j'étais malade, s'est-il souvenu. Ma mère, mon père et mon oncle l'ont rencontré, lui et William. Je pense qu'Harry est cool mais je ne suis pas d'accord avec lui. Les journaux et les médias expliquaient pourquoi la guerre faisait rage et pourquoi vous alliez voir des amputés marcher dans votre ville, a assuré cet ancien soldat. Comme lui, de nombreuses figures des guerres britanniques ont vivement critiqué le prince Harry. Pour le moment, l'époux de Meghan Markle n'a pas répondu à leurs commentaires. Mais le duc de Sussex pourrait ainsi perdre ses derniers soutiens. Et parmi les plus précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501